Le maire sortant Michel Vernier ne se représente pas, les habitants auront le choix entre 4 listes, on voit cela avec Marielle Camp et Nicolas Chigot. Après 22 ans de mandat, cette fois Michel Vernier passe la main, mais il est toujours là. Salut mon Michel, tu vas bien ? Car le futur ex-maire apporte son soutien et son bilan à Guéret en commun, conduite par une nouvelle venue en politique, Sylvie Bourdieu. Cette principale de collège, militante écologiste de longue date, emmène une liste PS, communiste et terre de gauche. On y trouve même quelques noms de gilets jaunes, une façon d'annoncer la couleur et les valeurs. Ce que les gilets jaunes ont fait émerger, c'est de la difficulté à vivre, c'est de la désespérance. Et moi ça m'a profondément touchée parce que justement les valeurs de gauche que je défends, c'est la solidarité avec tous. Et ces gens-là l'ont dit très clairement, ils en ont besoin. Donc c'est aussi vraiment, carrément la mission que je m'insigne, la mission de la gauche à Guéret, c'est aussi de prendre en compte toute cette difficulté au quotidien. Les permanences sont voisines et les deux listes cousines, puisqu'on y retrouve quelques ex de l'actuelle majorité, à commencer par les deux têtes Eric Correa et Delphine Bonat. Un duo qui a commencé avant tout le monde à travailler le terrain guérettois, car demain commence aujourd'hui, prône le changement, avec une liste ouverte bien dans l'air du temps où personnalités de droite voisines avec quelques marchiens, le tout officiellement soutenu par Europe Écologie Les Verts. Comment demain, on embellit aussi cette ville qui est quand même assez minérale, comment on travaille sur une trame verte, sur un corridor vert qui fait en sorte qu'on revégétalise un certain nombre de choses, mais pas seulement pour revégétaliser et amener de la couleur, parce que c'est aussi du sens sur la transition écologique. C'est pour ça que je dis que la notion effectivement de transition écologique est vraiment une notion transversale à travers tous les sujets et les projets qu'on pourront présenter. Plutôt bien placé dans la cour, Eric Correa risque pourtant d'être rattrapé par sa gestion de l'agglo de Guéret qu'il préside. En tout cas, le numéro 1 de la liste Un Nouveau Souffle pour Guéret ne manque pas de les gratigner. A travers une petite vidéo façon, c'est pas sorcier, normal, Thierry Delettre est enseignant. Alors soyons clairs, non seulement la com d'agglo a connu des dérives majeures ces dernières années, mais il nous semble que la situation financière est tout simplement hors de contrôle. Mais l'actuelle majorité a aussi droit à son coup de griffe. Aujourd'hui, tout le monde le met dans son programme, mais avant qu'on mette les pieds dans le plat et qu'on engage sérieusement les discussions avec l'association Mascarade, on n'avait jamais entendu qui que ce soit se prononcer clairement en faveur de la réouverture de ce petit théâtre. Alors si on regarde au moins du côté des sortants, ce qu'on peut constater, c'est que jusque-là, malgré tous les diagnostics, malgré le constat récurrent de la dégradation de notre centre-ville, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas su faire. Une ville plus verte, plus attractive, plus dynamique. Toutes les listes ont le même credo, celle de Marie-Françoise Fournier ne déroge pas à cette règle, sauf qu'à Partageons Notre Avenir, pas une seule figure politique ni la moindre étiquette, rien que du neuf et des idées neuves, comme celle de réconcilier la périphérie et le cœur de ville. L'idée c'est de demander à ces grandes surfaces qui nous ont très favorablement accueillis d'ouvrir des boutiques en centre-ville pour ramener des métiers de bouche et de façon à ce que les guérettois réinvestissent leur cœur de ville et c'est vrai que c'est avec les métiers de bouche qu'on va les ramener, des poissonneries, des fromageries et ces grandes surfaces sont capables de le faire tout de suite. Des municipales qui vont donc forcément rebattre les cartes de la vie politique locale. Seule certitude, quel que soit le vainqueur, il y aura un gagnant, le fameux petit théâtre devenu un symbole pour toutes les listes sans exception.